la paix en moi. Ah, je voudrais la paix en moi. Voilà, ça c'est une vraie question. Une respiration ensemble. Un, deux, trois. Alors du coup, je vais décortiquer et te dire un peu comment ça fonctionne, d'accord ? Donc, j'ai des programmes qui m'empêchent d'être en paix. Par nature, je suis déjà la paix en fait. Je suis la paix, je suis l'amour, je suis l'intelligence, je suis la présence, je suis la conscience, je suis déjà tout ça. Mais, il y a un mais, donc tout ça c'est dans l'absolu. Quand je m'incarne dans le relatif, donc dans Karine, c'est ça ? Karine, elle a eu sa vie, ses problèmes, ses emmerdes, comme dirait Znavour, elle a eu tout. Et du coup, ça a créé plein de programmes et c'est ça qui empêche d'être sa nature profonde, c'est-à-dire la paix. Tu vois comment ça marche ? Du coup, pour retrouver la paix que tu es déjà, ce n'est pas un truc que tu vas trouver quelque part. Tu es déjà la paix. Non. Ce qu'il faut, entre guillemets, si tant est qu'il faille quelque chose, ce que je te recommande, ce que je te propose, c'est d'enlever tous les programmes qui t'empêchent d'être en paix. Et comme ça, tu vas retrouver ta nature profonde qui est d'être la paix, la joie, l'amour. Du coup, qu'est-ce qui t'empêche d'être en paix ? On va y aller ensemble. Dis-moi deux, trois trucs. Un déjà, commence par le premier. Qu'est-ce qui m'inquiète dans la vie qui m'empêche d'être en paix ? Les conflits avec ma famille. Les conflits avec ma famille, d'accord. Ça, ça m'empêche d'être en paix. OK. Alors, il y a plusieurs façons de régler ça. Conflits avec la famille. En fait, c'est l'identité Karine qui a plein de programmes qui croient qu'elle doit être, pardon, d'une certaine façon avec la famille. Et comme elle n'y arrive pas et qu'elle ne veut pas, elle rentre en conflit avec la famille. Et donc, du coup, il y a le conflit. Donc, il y a plusieurs façons de régler. Première façon, s'éveiller et sortir de Karine. Créer une Karine qui se fout complètement de sa famille. Ça, c'est une façon que j'aime bien, qui est très efficace. Deuxième façon, ouvrir le cœur, trouver la compassion en soi et faire en sorte que tu es tellement Bouddha, tellement zen, qu'ils peuvent dire et faire ce qu'ils veulent, ça ne m'atteint pas. Ça, ça va être un peu plus long, j'ai l'impression. Comment tu dis ça ? Solution 2, tu vois. Troisième solution, donner les liens de mon émission à toute ta famille pour les éveiller. Et là, ils seront tous en paix. Tu vois, ça, c'est pas mal aussi. J'aime bien la solution 3. Solution 4, disparaître dans l'amour et le cœur et ne m'intéresser qu'à ce qui est important pour moi. C'est-à-dire, et ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'amour de soi. M'intéresser à ma vie, ma vie, mon œuvre, mes amours, tu vois. En faisant abstraction de tout ce qui n'est pas ma vie, mon œuvre, mes amours. Évidemment, il n'y a pas la famille là-dedans. Tu vois ? Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme solution ? Est-ce qu'il y a pas mal ? T'es-tu là, tu as plusieurs possibilités. Alors, il y a aussi la possibilité de faire tout en même temps. Ce n'est pas interdit. Alors, tu voudrais qu'on développe laquelle ? Alors, la première, c'était quoi ? Je ne sais plus. Moi, je canalise. Ah oui. Il y a quelqu'un qui a écrit. Je crois que la première, c'est s'éveiller, réaliser le soi, être bouddha et être zen, je crois. Non, c'est la deuxième. Ah, ok. La une, je ne sais plus ce que c'était la une. Je suis en mode canal, je ne suis pas en mode… Ce n'est pas grave, je peux réinventer, réaménager d'autres choses. Alors, attends, je vais te dire ce que je sens bien pour toi aussi peut-être. Oui. Tu n'as pas retenu un truc qui t'intéressait dans les 4-5 ? Ah bah oui, oui. C'est laquelle qui t'intéressait ? En fait, ils m'intéressent tous. Choisis une, tu es obligé de choisir une. Toujours commencer quelque part dans la vie. Qu'est-ce qui te semble le plus facile ? On va dire qu'est-ce qui est le plus juste pour moi ? Non, non, le plus facile. Tout est juste en fait. Oui, non, mais bien sûr. Tout est juste du moment que tu arrives. Il n'y a pas plus juste ou moins juste. De toute façon, toutes justes. Qu'est-ce qui est le plus facile ? Soyons pragmatiques. Envoyer le lien à ta famille, ça c'est facile, tu pourras le faire. Oui. Alors, qu'est-ce que tu choisis ? C'est toi qui choisis en fait. Moi, j'ai plusieurs solutions, mais je vais aller dans celle que tu choisis. D'ailleurs, tu pourrais rentrer dans le détail. C'est quoi le problème avec la famille ? Alors, le problème avec la famille, c'est on a mis mes parents en EHPAD. Je n'ai pas entendu. On a mis mes parents en EHPAD. Oui, qui ça ? On. Il n'y a pas de on, ça n'existe pas. en fait, mes frères et moi. Oui, voilà. Et alors ? Les enfants, les enfants. Et avant, donc, c'était moi qui t'occupais de mes parents. Oui. et ça ne leur a pas plu parce que ce qui ne leur a pas plu, c'est que moi, je ne pouvais plus m'occuper d'eux. En fait, ce qui ne leur a pas plu, ce n'est pas que tu ne pourrais plus t'occuper d'eux, c'est qu'ils sont obligés de payer. C'est ça qui ne leur plaît pas. C'est mes parents qui payent. D'accord. Par contre, c'est vrai que l'héritage, ça change. Eh bien oui. Voilà. Donc, c'est ça qui leur plaît pas. Et en quoi tu es concerné par leurs histoires ? C'est ça que je vais faire que tu m'expliques. En fait… Pourquoi tu es concerné par leurs problèmes ? C'est leur problème s'ils n'auront pas d'héritage ou s'ils en auront moins. Toi, tu n'es pas concerné par les problèmes des gens quand même. Tu en as 8 milliards des gens sur Terre. Pourquoi c'est un problème pour toi ? Leur problème à eux. C'est ça que je ne comprends pas. Explique-moi. Bah dis-moi. Ah oui. Bah oui. Allô ? Parce qu'en fait, on est très… Qui ça ? On est un con qui n'a pas de nom. Qui ça ? On. Mes frères. Mes frères et moi, nous sommes… Nous. Il y a combien de frères ? Il y en a 10, 2, 1 ? Des proches. Deux, deux, deux. Deux, bon. Nous étions très proches. Alors, mais nous ne le sommes plus, je note. OK ? Voilà. Mais nous ne le sommes plus. Mes frères et moi, nous étions proches, nous ne le sommes plus. Mes frères ont un problème. Est-ce que tu pourrais m'expliquer pourquoi tu me parles des problèmes de tes frères et pas de tes problèmes ? Ouais. Alors que tu as pris un passe prioritaire et que tu n'as que 20 minutes en plus. Il y a un problème de priorité dans ta vie, là. Ouais, c'est vrai. Non, mais dis-moi. J'ai besoin de savoir pourquoi tu t'occupes des problèmes des autres au lieu de t'occuper de tes problèmes alors que tu n'as que 20 minutes et que tu as pris un passe prioritaire. Ça, c'est quand même extraordinaire. Sincèrement. Alors, pourquoi ? Parce que j'ai été éduquée comme ça. Donc, j'ai été programmé à m'occuper des problèmes des autres. Voilà. À m'occuper des autres et pas de moi. Voilà. Attends, attends. J'ai un truc pour toi. À privilégier. Quand même, tu n'es pas venu pour rien. Attends, attends, attends. Je me libère maintenant des programmes, des conditionnements qui font passer les autres et les problèmes des autres avant moi. Je me libère, j'incarne, j'imagine, j'incarne, je me libère. Je me libère, j'imagine, j'incarne, je me libère. Voilà, j'imagine. Est-ce que tu as une raison logique de t'occuper des problèmes de tes frères en qui tu n'es même plus amie, d'ailleurs ? Tu vois à quel point ça n'a aucun sens, ton histoire. Oui. Ça n'a vraiment aucun sens. Alors, je te recommande vraiment de faire l'imitation du dimanche, de faire le yoga, de venir à 15 heures. Parce qu'il y a un gros chantier chez toi, ma chérie. Il y a un gros chantier. Alors, j'avais besoin d'apprendre à prendre soin de moi. J'avais besoin de comprendre que ma vie, c'est ma vie. J'avais besoin de voir qu'il n'y a que moi qui vais m'occuper de ma vie et de moi. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de l'amour de soi. Et j'avais besoin de comprendre que toute l'énergie que je passe pour régler le problème des autres qui se foutent de moi, en plus, c'est totalement inutile. donc, je suis juste en train de perdre ma vie. Tu comprends ? C'est grave, quand même. Alors que je suis venu sur Terre pour m'incarner, pour vivre ma vie, pas pour m'occuper des problèmes des autres qui ne m'aiment pas, pas pour être manipulé par les autres, pas pour le chantage affectif des autres, pas parce que... Tu vois ? Dans le fond de ton histoire, il y a... Oui, je m'entendais bien avec mes frères tant qu'ils me manipulaient et qu'ils faisaient tout ce qui était bien pour eux. Mais dès que je ne fais plus ce qu'ils veulent pour eux, ils ne m'aiment plus. Donc, je me rends compte que ça n'a jamais été de l'amour. Ça fait 30 ans que j'ai cru que j'avais des frères alors que je n'en ai pas. Ouh, ça pleure. Alors, laisse pleurer. Une respiration. Un, deux, trois. Je me libère maintenant de tous les programmes conditionnement familiaux qui me font croire que je dois quelque chose à mes parents, à mes frères ou à qui que ce soit. Je ne dois rien à personne. Je me libère. J'imagine. J'incarne. Je me libère. J'imagine. Voilà. Laisse pleurer. Tu sens, il y a une grosse émotion. Là, on commence un peu à rentrer dans l'art. Ouh, ouh ! Tu vois le problème ? Non, mais j'en suis consciente. Il y a eu un système patriarcal. Mais je n'arrivais pas à me... Attends, attends. Dis pas j'arrive pas. Je me libère de tous les programmes qui me font croire et qui me font dire j'arrive pas. Je me libère. Je me libère. Prise en charge de toutes les personnes ici qui ont des programmes et qui ont des difficultés à se libérer de leurs programmes. Libération totale de tous les programmes. J'imagine. J'incarne. Je me libère. J'imagine. J'incarne. Je me libère. Pourquoi ? C'est important de faire le yoga du matin à 8h30 et de faire les méditations. Mais pour que tu sortes du pétrin dans lequel tu es, enmitouflé dans l'identité malade qui a des traumas, qui est issue d'un système patriarcal où c'était le père puis les frères qui décident de tout. Tu vois ? Tout à fait. Là. C'est vraiment ça. Oui, mais c'est évident. Maintenant, l'idée, c'est je m'en libère. Je m'en libère. Tu comprends ? La première partie, c'est de les voir, tout ça, tous ces programmes, et de se dire « Mais moi aussi, j'ai le droit d'avoir une vie. Moi aussi, je suis l'être divin. Je suis souveraine. » Alors, on va dire « Je me libère de tous les programmes qui m'empêchent d'être l'être souverain, qui m'empêchent d'être souveraine et qui m'empêchent d'être ma propre autorité. Je suis ma propre autorité. Maintenant, j'imagine, j'incarne. » J'imagine, j'incarne. Voilà. Une respiration. Un, deux, trois. Voilà. Je laisse les émotions me parcourir. Je vis pleinement toutes les émotions. J'imagine, j'incarne. J'imagine. Comment tu te sens maintenant ? Au niveau du cœur, je te sens mieux. Oui ? OK. Alors, je m'autorise à m'aimer. Je suis l'amour de moi. J'imagine, j'incarne, j'aime. J'imagine, j'imagine, j'incarne. J'aime. J'aime tout ce que je suis. J'aime. J'arrête. Alors, je me libère de tous les programmes qui me soumettent aux autres, à la famille, au système patriarcal. Je me libère, j'imagine, j'incarne. Je me libère, j'imagine, j'incarne. Voilà. Est-ce que tu comprends pourquoi tu m'as créé dans ta réalité ? Je vais créer quoi ? Moi. Ah oui, oui, d'accord. Oui. Est-ce que tu comprends pourquoi tu m'as créé dans ta réalité ? Oui, parce que je me suis libérée. Pour se libérer, oui. Est-ce que ça résonne quand je me parle à travers Sébastien, à travers Anathman ? Oui, ça me résonne. Pourquoi ? Bonne question. Parce que je ne peux pas, là. Parce que c'est vrai. C'est vrai. Si c'était faux, ça ne résonnerait pas. Tu comprends ? C'est comme ça que ça marche techniquement. Oui, tout à fait. Donc, pourquoi j'ai créé Anathman pour me parler ? Ah, parce que je n'osais pas me dire les programmes ont une emprise sur moi. Merde. Mais oui, il faut quelqu'un qui voit les programmes pour que je les vois. avec lui pour les flinguer, pour les virer. Tu comprends comment ça marche ? Comme tu es nouvelle, je t'explique le mode d'emploi. Quand je suis dans mes programmes, je ne vois pas mes programmes. Mes programmes, ils sont malins, ils sont cachés partout. Ils me font croire qu'ils sont moi. Tiens, il y a un autre truc. Je me libère de tous les programmes, de toutes les voix, de tous les conditionnements qui parlent à ma place et qui se font passer pour moi. Je m'en libère maintenant. Je m'en libère maintenant. J'imagine, j'incarne ce que je suis sans aucun programme. J'imagine, j'incarne. J'imagine, j'incarne. Voilà, laisser pleurer. Je pleure. Gratitude pour les émotions. Tu vois, ça sert à ça en fait, l'émission et ce que je fais. Ça sert à trouver quelqu'un qui va voir les programmes que je ne peux pas voir. Ainsi, nous les voyons ensemble et nous les enlevons. Résultat des courses, moins de programmes, moins de soumission au système patriarcal. Et en fait, ce n'est pas seulement la paix dont j'ai besoin. J'ai besoin de me dépouiller de tous ces parasites, en fait. Dépouiller, c'est le terme. C'est des poux, c'est des parasites, les programmes. Ce n'est pas autre chose. Je me libère maintenant de tous mes parasites, de tous mes programmes qui m'encombrent et qui m'empêchent de vivre ma vie. Je me libère, j'imagine, j'incarne. Je me libère, j'imagine. Tu vois ? C'est comme les chiens. Les chiens, ils ont des puces. Bon, des fois, ils s'enlèvent les puces, ils se grattent, ils trouvent quelqu'un. Les singes, ils sont malins, ils s'enlèvent les puces les uns les autres. Mais nous, on est des singes. On est comme les singes, on s'enlève les puces les autres parce que c'est plus facile quand il y a une puce dans le dos. Tu dis à ton pote, tiens, tu peux m'enlever, il y a une puce là. C'est ça que je fais, c'est tout. Moi, je suis un singe comme toi, mais là, j'aide à enlever les puces qui sont dans le dos. Mais pour moi, c'est facile de voir, si tu veux. C'est mon métier, tu me diras. J'en ai vu tellement des programmes que je les flaire, je les ressens. Je suis l'ennemi public numéro un de tous les programmes sur Terre. Je suis l'ennemi public numéro un de tous les égaux. Je ne sais pas si tu te rends compte. Parce qu'en fait, avec moi, ils vont se dissoudre, ils vont mourir. Mais je suis l'ami de l'être. Ah bah oui, dès que tu es ennemi de quelqu'un, tu es ami de quelqu'un d'autre, c'est obligé parce que c'est la dualité. Donc, si vous êtes là, c'est que vous avez compris que ce serait bien de virer les programmes. Je ne dis pas que je n'ai pas de programme. Moi, quand j'ai des programmes, je vais voir mes collègues et tiens, j'ai un programme là, vas-y, vire-moi ça. Ah ouais, pourquoi pas ? Pourquoi on ne pourrait pas s'entraider et demander aux autres de s'entraider ? C'est OK de ne pas tout voir. Tu vois ? Se gratter le dos, c'est pratique d'avoir quelqu'un qui te gratte le dos. Il y a des endroits inaccessibles. Oui, c'est comme ça. Et c'est OK. Alors tiens, je me libère de tous les programmes qui m'empêchent de demander de l'aide aux autres. Je me libère, j'imagine, j'incarne, tout le monde veut m'aider. Je me libère. J'imagine, j'incarne. Je me libère, tu n'imagines pas. Voilà. Oui, parce qu'il n'y a plein, ils n'osent pas aller voir les thérapeutes, ils n'osent pas aller faire du yoga, ils n'osent pas aller voir les yogis, les maîtres Qigong, Shih Tzu, Tai Chi, tout ça. Allez voir ceux qui savent faire. Un jour, j'ai été faire un cours de yoga à Paris et en fait, je me sentais tellement bien. Je me sentais quoi ? Je me sentais tellement bien. Je me sentais tellement bien que j'ai pris peur. Alors, on va dire, attends, il y a un programme. Je me libère de tous les programmes qui m'empêchent d'être mon bonheur et ma paix. Je me libère, j'imagine, j'incarne. Je me libère, je m'assigne. Voilà. Tout ça, c'est un programme qui a peur de son bonheur. Je me libère de tous les programmes qui ont peur de mon propre bonheur, de ma propre jouissance, de mon propre épanouissement et je me libère de tous les programmes pour qui ce n'est pas leur intérêt que je m'éveille, que je réalise ma véritable nature et que je me libère. Je me libère de tout ça, j'imagine, j'incarne. Voilà. Je me libère de tout ça, j'imagine, j'incarne. Tu vois comment ça marche ? Et en fait, il y a une bonne nouvelle quand même, c'est que plus vous enlevez des programmes, plus c'est facile à enlever. Le plus dur, c'est quand même le début parce que le début, tu as des programmes, ils sont tous solidaires les uns des autres. Ils sont solidaires les uns des autres des programmes. la juge critique qui va être solidaire de la contrôlante protectrice, solidaire, voilà, de la peureuse, voilà, tout ensemble, tout le peloton de sous-personnalités qui se tiennent les coudes pour que rien ne change et qu'on reste dans notre misère. Ah là 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 ! Je pleure, voilà, t'es pleuré. Mais ça, c'est pas toi. C'est un peloton, un groupe de sous-personnalités, de programmes. Toi, t'es celle qui va les niquer. Les programmes. Mais oui, t'es celle qui est intelligente, t'es celle qui va te libérer. Alors, ils ont la trouille les programmes, ils disent n'allez pas regarder les dialogues avec soi, c'est horrible, c'est une secte, c'est je sais pas quoi, il va vous laver le cerveau, il vous donne des idées bizarres, vous allez vous libérer, n'allez pas voir cette chaîne à la Tman télé, vous allez réaliser le soi, le non-soi, vous libérer, après vous arrêterez de manger n'importe quoi, après vous arrêterez de prendre du fluor dans les dentifrices, qu'est-ce qu'ils vont devenir les vendeurs de dentifrices au fluor ? Vous avez pensé à eux ? Après vous arrêterez de manger du gluten, des produits laitiers, vous arrêterez de vous rendre malade, vous regarderez les étiquettes des produits pour se laver, vous irez dans les magasins bio ou après ça vous coûtera plus cher. Arrêtez, arrêtez d'écouter ces chaînes, ces émissions où vous allez finir par vous éveiller. Arrêtez, partez tant qu'il est temps, vous allez devenir fou comme lui. C'est ça que vous voulez ? Ouh, je pleure. Tu vois le problème ? Ta vie est entre tes mains. Soit tu deviens dingue comme moi, tu te libères de tout et puis après tu te retrouves au Costa Rica. Là, je suis en train de penser à faire une maison dans les arbres, tu vois. Mais il y aura quand même la fibre optique, attention. Et puis ici, on mange bien, il y aura tout confort. Mais ça sera quand même dans la jungle et dans les arbres. Et puis soit, tu continues à t'emmerder avec une famille qui ne t'aime pas, des frères qui te manipulent, d'un système patriarial à la con. Je ne sais pas comment expliquer ça autrement. La matrice. À un moment, il y a un truc à l'intérieur qui se dit bon, c'était bien, maintenant c'est fini, on va passer à autre chose. Et si je commençais à vivre quoi ? Leur système, toutes leurs bêtises pour être polies. Bon, allez, poubelle, je prends mon courage à deux mains. En plus, il y a du soutien. Nous avons créé un groupe sur Telegram qui, qui va créer le centre d'éveil à Natman, au Costa Rica. C'est quoi ? C'est un, voilà, j'en parlerai après ta session, c'est un centre d'éveil pour s'éveiller quoi. C'est comme là, mais en plus, vous pouvez venir. Tu vois comment ça marche ? Des programmes, des programmes, des programmes et encore des programmes. Et au début, moi j'étais ingénieur télécom informaticien, donc des programmes, c'est facile pour moi, tu comprends ? J'étais bac plus 5 pour travailler les programmes, si tu veux. Mais au début, c'était les programmes informatiques, c'est vrai. J'ai un télécom, Bac plus 5, j'ai créé un opérateur internet, plein de programmes là-dedans, mais ça marchait. Mais oui. Mais les humains, c'est des programmes, c'est pareil, c'est de l'informatique. L'informatique, c'est la science de l'information. Dans votre cerveau, c'est que des programmes, donc c'est pareil, c'est de l'informatique. Vous êtes une somme de programmes, vous êtes des personnages non-joueurs, si, si, c'est pour ceux qui connaissent les jeux vidéo, jusqu'à ce que, et c'est comme dans le film Free Guy, que je vous recommande de voir d'urgence, jusqu'à ce que vous mettez les lunettes et que vous vous dites, merde, il y a un monde au-delà des programmes, j'ai été un PNJ, un personnage non-joueur qui ne vivait pas sa vie, qui vivait la vie de la société, des programmes, des parents, des frères, de tout ça. Et là, il y a un fou sur Internet qui a créé un truc qui s'appelle Dialogue avec soi qui est en train de m'expliquer que je pourrais mettre les lunettes pour sortir de tout ça. Non, ce n'est pas vrai. Si, c'est vrai. Oui, c'est extraordinaire quand il pense. Il suffit de méditer, de faire du yoga. Pour les plus doués, vous venez en stage au Costa Rica ou dans San Exant, mais rien que déjà à distance, 90% à distance, gratuite. Mais à une époque, je méditais et petit à petit, petit à petit, je niais rien. Les programmes t'ont dit que ça ne servait à rien. Alors attends, je me libère de tous les programmes qui m'empêchent de m'éveiller, de réaliser ma véritable nature et de méditer. Je me libère, j'imagine, j'incarne. Ah oui, j'ai oublié de dire. Dites à haute voix tout le monde, j'imagine, j'incarne, je me libère. Sinon, ça ne marche pas. Sinon, vous êtes juste en train de regarder l'émission. Non, non, c'est participatif. J'imagine, j'incarne, je me libère. Non, mais dis-le comme moi. Ce n'est pas j'imagine, j'incarne, je me libère. J'imagine, j'incarne, je me libère. Parce que là, quand vous êtes connecté à moi, la magie de l'émission, c'est que vous êtes dans l'être. Parce que je vous amène dans l'être. Parce que je suis dans l'être. Tu vois ? C'est une façon de parler dans l'être. Et du coup, quand, en vous connectant à ma voix, vous y êtes, ça vous fait du bien, vous avez le cœur qui sauve, vous vous sentez bien. C'est normal, c'est les premiers effets. Mais il y a un effet pire. Ce que vous dites avec j'imagine, j'incarne et je me libère. Ça marche. Quand vous venez en stage, ça marche encore plus. Quand vous venez ici au Costa Rica, ça marche encore plus. Il y a plusieurs niveaux de puissance. Là, vous êtes dans la version grand public, en fait. Mais il y a des niveaux plus haut. Et du coup, ça va te transformer et te libérer. Tu comprends ? Par contre, ce n'est pas venir une fois par mois. Non, non. C'est tous les dimanches, au moins la méditation, le yoga, une à deux fois par semaine. Et puis, après, vous voyez, les effets, les effets. Tous les jours, je reçois beaucoup de témoignages. Il y a 82 témoignages vidéo sur YouTube. Donc, renseignez-vous, vous verrez. Ça marche vraiment. Mais je ne sais pas. Je n'ai pas encore regardé les méditations, les méditations, Et c'est vrai que les dialogues avec soi, j'en écoute régulièrement, peut-être pas par semaine. Et c'est vrai que ça fait du bien. Mais c'est normal. Mais là, tu as vu que le haut de l'isberg, et là, je parle à chacun d'entre vous. En fait, je donne plein de choses, mais en général, vous comprenez 5 à 10 % de ce que je fais. Ce qui est normal, c'est normal, ce n'est pas grave, mais faites-en le maximum pour comprendre les 20 % de plus, 30 % de plus. En fait, techniquement, il n'est pas possible que vous compreniez totalement ce que je fais pour le moment. C'est normal. C'est parce qu'il y a beaucoup d'avance et il y a beaucoup de technologies derrière. Vous, vous voyez que les effets, ça marche. Oui, heureusement que ça marche. Mais il y a, c'est proportionnel à votre investissement. Si vous investissez à fond, tout ce que je fais, je vous garantis que vous allez réaliser votre véritable nature très, très, très rapidement et que vous allez éliminer tous vos programmes très, très, très rapidement et que votre vie va changer très, très, très rapidement. Essayez, vous verrez, c'est gratuit en plus. 90 % est gratuit. Donc, essayez. Et après, vous pourrez y aller de plus en plus à fond. Mais quand je vois les gens qui sont en stage ou qui font des sessions privées ou qui font le yoga, tout ça, c'est impressionnant l'efficacité, quoi. Et la simplicité en même temps, tu vois, ce n'est pas compliqué. Tu n'as rien à apprendre. Ben oui, c'est simple. Tu as juste à dire, j'imagine, j'incarne, je libère. Si tu ne peux pas faire ça, je ne peux rien pour toi. C'est le minimum de base, un petit peu de participation. Et voilà. On a enlevé quelques programmes. Qu'est-ce qu'il reste d'autre à enlever ? Le temps est passé. Tu as des questions, vu que tu es nouvelle ? Non ? Si ? Non. Je ne sais pas, c'est clair tout ce que je dis ou c'est ésotérique, c'est abstrait, c'est compliqué ? Non, 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 c'est clair. C'est clair. C'est clair. Parce qu'à une époque, j'étais dans un groupe. Super, c'est bien. Ne rester jamais seule, aller dans des groupes. C'est bien les groupes. Méditer, faire du yoga, faire tout ce que vous voulez. C'est bien. C'est un groupe de méditation. Alors, la persistance. Je me libère de tous les programmes qui m'enlèvent ma persistance. Je suis persistante dans mes actions, dans mes stratégies, dans mes objectifs. Je me libère de tout ça. J'imagine, j'incarne mes objectifs, ma persévérance. Je suis persévérante maintenant. J'imagine, j'incarne. J'imagine, j'incarne. Parce qu'il y a plein de programmes qui vous font aller ailleurs, faire autre chose, aller regarder des programmes de télé qui ne servent à rien. En fait, il y a eu une période où je faisais un pas en avant et un pas en arrière. Après, un pas en avant, deux pas en arrière. Et là, j'ai dit, il y a quelque chose qui va pas. Il y a des programmes qui m'envoient en arrière tandis que moi, je veux aller en avant. Alors, je me libère de tous les programmes qui me font partir en arrière quand je veux aller en avant. Je vais en avant vers mon éveil et mon évolution. Je me libère de tout ça. J'imagine, j'incarne. J'imagine, j'incarne. Voilà. Et là, comment tu te sens maintenant ? Au niveau du cœur, on va dire libéré. Oui, ça libérait un poids. Ah oui, le poids que je devais quelque chose aux frères et sœurs. On a tout viré là. Tu as perdu 50 kilos. Très bien. Tu vois, maintenant, tu t'occupes de ta vie à toi. Les gens qui t'aiment vont venir. Ceux qui ne t'aiment pas vont partir. C'est mathématique. Mais si tu n'es pas toi, tu ne sauras jamais qui tu es et tu ne pourras jamais vivre ta vraie vie. C'est pour ça que ce n'est pas une stratégie d'être quelqu'un d'autre ou d'être les programmes. C'est complètement idiot, en fait. Pour être malheureux et pour être en dehors de la paix, continuez à vous identifier à des gens que vous n'êtes pas et à des programmes que vous n'êtes pas. Continuez à écouter les voix qui se font passer par vous. Allez-y. Vous allez voir ce que ça va donner. Certains ont déjà vu d'air. Tu vois ? Ici, tout doit disparaître. Liquidation totale. Voilà. Et oui, c'est comme ça. Bon allez, je te fais un gros bisou. Je veux que tu m'occupais un peu des autres. Oui, moi aussi. Merci beaucoup. Reste parmi nous et puis continue à faire toutes les activités. Et puis, voilà, dans trois mois, tu verras les résultats. OK ? Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt, ouais. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada